Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment tu vas faire pour créer une page Instagram pour ton business. Disons que tu as une entreprise et que tu as envie de créer une page Instagram pour celle-ci. Sache que tu peux le faire facilement en regardant cette vidéo. Après avoir visionné cette vidéo de A à Z, tu seras capable de créer une page Instagram pour ton business là où tu pourras partager tes contenus et inviter tes amis à s'abonner sur cette page. Donc si c'est la première fois que tu découches cette chaîne, c'est le bon moment de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater de mes prochaines vidéos. Donc dans cette vidéo, on va aborder 7 étapes pour la création de notre page business sur Instagram. La première étape que nous allons aborder, c'est comment vous allez faire pour créer d'abord le compte Instagram. La deuxième étape que nous allons aborder, c'est de savoir comment vous allez faire pour convertir ce compte Instagram en une page business fonctionnelle. La troisième étape, c'est de vous montrer comment vous allez faire pour ajouter une biographie au sein de votre page business sur Instagram. La quatrième étape, c'est de vous montrer comment vous allez faire pour publier sur votre page Instagram. La cinquième étape, qui est l'une des étapes les plus importantes, c'est de savoir les posts qui marchent ou pas sur votre page Instagram. La sixième étape, c'est de vous montrer comment vous allez faire pour connecter votre page Instagram avec votre profil Facebook. Et en dernière position, je vais vous montrer comment vous allez faire pour inviter vos amis à s'abonner à votre page Instagram. Donc, si tu es prêt, allons-y. Maintenant là, on est au niveau de l'écran de mon téléphone. Ce qu'on va faire, on va tout simplement y accéder à l'application Instagram. Donc, moi, je vais tout simplement ouvrir l'application Instagram. Une fois que vous l'ouvrez, vous serez directement sur Instagram. Donc, ce que vous allez faire ici, vous allez tout simplement cliquer sur l'icône de votre profil ici. Ok ? Et vous allez tout simplement cliquer sur ces trois tirés ici. Une fois que vous cliquez sur ces trois tirés, vous faites glisser jusqu'en bas. Après, vous cliquez sur ajouter un compte. Une fois que vous cliquez sur ajouter un compte, vous allez tout simplement cliquer sur créer un compte. On va tout simplement créer un compte. Une fois que vous cliquez sur créer un compte, Instagram va vous dire de mettre tout simplement votre nom d'utilisateur. Donc, moi, je vais tout simplement créer une page pour ma chaîne. Donc, je mets tout simplement Tierno MD, d'accord ? Je mets Tierno MD, après, je clique sur suivant. Donc, si vous regardez, le nom d'utilisateur Tierno MD n'est pas disponible. Donc, je vais tout simplement prendre un nom ici, d'accord ? Je mets Tierno MD 2024, je prends ça. Après, je clique sur le bouton suivant. Donc, une fois que vous cliquez sur le bouton suivant, ils vont vous dire de partager les connexions dans votre espace compte. Donc, je vais tout simplement cliquer sur le bouton continuer ici. Après, maintenant, vous allez voir, c'est écrit créer un nouveau compte Instagram dans votre espace compte. Je vais dire oui, je veux créer un nouveau compte. Donc, bienvenue sur Instagram Tierno MD 2024. Donc, après, vous cliquez sur le bouton terminer l'inscription. Donc, une fois que vous cliquez sur le bouton terminer l'inscription, on va tout simplement achever l'inscription de la création de notre compte Instagram. Maintenant, on nous demande de synchroniser vos contacts. Donc, vous cliquez tout simplement sur le bouton ignorer. Nous, on ne veut pas d'abord synchroniser nos contacts. On clique sur ignorer. On nous dit d'ajouter une photo de profil. Donc, je vais cliquer tout simplement sur ajouter une photo de profil. On dit de choisir l'emplacement de la photo de profil. Moi, je clique sur choisir dans la bibliothèque. Donc, une fois que vous cliquez sur choisir dans la bibliothèque, vous allez tout simplement chercher l'image que vous voulez mettre sur votre photo de profil Instagram. Donc, je vais tout simplement chercher une image de moi ici. Donc, cette image me va mieux. Donc, je vais choisir cette image. Et je vais tout simplement cliquer sur cette petite flèche à droite. Une fois que vous cliquez sur ça, vous allez tout simplement y accéder à cette partie. On dit partagez aussi cette photo dans une publication. Donc, je vais tout simplement décocher ça et cliquer sur le bouton suivant. Maintenant, on nous demande d'inviter nos amis. Donc, on va faire ça au niveau de la dernière étape de la création de notre page business Instagram. Ici, on va tout simplement cliquer sur le bouton ignorer. Une fois que vous cliquez sur ignorer, on nous demande d'arrégistrer notre mot de passe. Nous, ça ne nous intéresse pas. On clique sur ignorer. Une fois que vous cliquez sur ignorer, on nous dit de suivre ses 5 utilisateurs. Donc, j'accepte. Après, je tombe tout simplement sur mon compte Instagram. Maintenant, la deuxième étape, c'est de convertir votre compte en une page business. D'accord ? Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement convertir ce compte en une page business. Donc, c'est très simple. Il suffit juste de revenir ici. Après, tout simplement, vous allez y accéder à cette première partie. Maintenant, pour convertir votre compte en une page business, c'est simple. Vous allez tout simplement cliquer sur modifier le profil. Ok ? On va mettre plus tard. Maintenant, ici, on nous dit d'abord de donner un nom à notre page. Donc, nous, on va tout simplement laisser d'abord nom d'utilisateur. Cerno MD 2024. On ne va rien toucher. On va tout simplement cliquer sur passer à un compte professionnel. Donc, quand je clique sur passer à un compte professionnel, on nous redirige ici. Et ici, on n'a rien d'autre à faire. C'est de faire passer tout simplement. Continuer. 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 Après, on clique sur continuer. Maintenant, on nous demande qu'est-ce qui vous décrit le mieux. Donc, moi, ce que j'ai créé, c'est tout simplement une page d'un entrepreneur. Donc, je prends tout simplement entrepreneuriat. Après, vous cliquez sur le bouton terminer. Maintenant, vous avez la possibilité d'afficher ce nom-là sur votre profil. Tout en haut de votre profil, vous verrez, c'est écrit ce qui vous décrit le mieux. Maintenant, ici, on nous demande, êtes-vous créateur? Est-ce que votre page, c'est une page de personnalité publique, les producteurs de contenu, les artistes et les influenceurs? Donc, oui, moi, la page que je vais créer, c'est une page pour moi. Parce que moi, je suis un créateur de contenu. Donc, je laisse la partie-là cocher. Je clique sur le bouton suivant. Maintenant, une fois que vous cliquez sur le bouton suivant, on dit modification apportée à vos paramètres de sécurité. Donc, nous venons de transformer notre compte Instagram en une page business professionnelle. Donc, vous cliquez sur le bouton OK. Après, on dit partager les connexions en utilisant l'espace compte. On va cliquer tout simplement sur plus tard. Maintenant, on dit de configurer votre compte professionnel. Donc, nous, on ne va pas faire ça pour le moment. On va tout simplement revenir au début. Maintenant, la troisième étape, il s'agit d'ajouter une biographie pour notre page business Instagram. Pour ce faire, vous allez tout simplement revenir ici. Vous cliquez sur modifier le profil. Une fois que vous cliquez sur modifier le profil, vous allez tout simplement ajouter ici votre biographie. Donc, votre biographie, elle est très, très importante parce qu'elle va s'afficher au niveau de votre profil Instagram. Dès que quelqu'un ouvre votre profil Instagram, c'est directement sur la biographie que la personne va tomber. Donc, moi, j'ai déjà préparé une biographie ici. Donc, la biographie que j'ai préparée, elle est juste là. Vous pouvez vous aussi chercher à mettre tout simplement une biographie pour vous. Là, je vais tout simplement copier cette biographie. Ok, j'ai la copie. Après, je reviens sur Instagram. Je ne fais que coller la biographie ici. Donc, vous collez la biographie. Après, vous validez. Maintenant, je vais vous montrer comment vous allez faire pour publier sur votre page business Instagram. Donc, pour publier sur votre page business Instagram, c'est simple. Vous cliquez juste sur le petit plus qui est là. Une fois que vous cliquez sur ça, ils vont vous demander ce que vous voulez créer. Vous voulez créer un réel, une publication, une story à la une. Ou bien, vous voulez faire un direct. Vous voulez créer quelque chose pour vous. Ou bien, vous voulez faire de la publicité. Nous, ce qu'on va faire, on va tout simplement prendre la partie publication. Une fois que nous choisissons la partie publication, on va tout simplement chercher ce que nous voulons publier sur notre page Instagram. Donc, on va tout simplement prendre quelque chose ici. Donc, je prends par exemple cette image là. Je vais publier celle là. Je clique sur suivant. Une fois que vous cliquez sur suivant, on va tout simplement vous demander de faire des petites modifications. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. On clique sur suivant. Après, on clique sur OK. Maintenant, une fois que vous cliquez sur OK, ils vont vous dire d'écrire tout simplement une lésande pour la publication que vous voulez faire. Donc, nous, on ne va rien écrire. On va tout simplement cliquer sur partager. Donc, on dit de partager la publication. On dit de partager automatiquement vos publications Instagram sur Facebook. Je vais mettre plus tard. Parce que nous allons voir aussi comment vous allez faire pour lier votre page Instagram avec votre profil Facebook. Donc, l'image vient d'être publiée sur ma page Instagram professionnelle. Maintenant, on va voir comment vous allez faire pour vérifier les postes qui marchent ou pas sur votre page Instagram. Pour ce faire, vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est de revenir sur votre profil. OK. Une fois que vous êtes sur votre profil, vous cliquez sur les trois tirés ici. Une fois que vous cliquez sur les trois tirés ici, vous cliquez tout simplement sur statistiques. D'accord. Une fois que vous cliquez sur statistiques, vous allez tout simplement y accéder aux statistiques de votre compte. Donc, dès que je clique sur voir des statistiques, si vous avez remarqué, les sept derniers jours, parce que je viens à peine de créer la page business Instagram, on n'a aucune personne touchée, aucun compte ayant interagi et aucun follower. D'accord. Maintenant, ça, c'est la première des choses que vous pouvez faire pour vérifier les statistiques. La deuxième des choses, vous partez au niveau de la publication directement. Vous cliquez sur voir les statistiques et vous verrez les statistiques de votre publication automatiquement. Les personnes qui ont aimé, les personnes qui ont commenté, les personnes qui ont républié votre publication. D'accord. Maintenant, après ça, je vais vous montrer comment vous allez faire pour connecter votre Facebook à votre page Instagram. Pour ce faire, vous allez tout simplement sur votre profil. Ok. Vous cliquez sur les trois points. Maintenant, il y a la partie espace compte. La partie espace compte, c'est la partie qui va vous permettre d'y accéder à des comptes. Ainsi, de lier votre compte Facebook à votre compte Instagram. Mais moi, je n'ai pas envie de lier ça à mon compte Facebook parce que c'est juste un test. D'accord. Donc, vous pouvez le lier ici. Au niveau des profils, vous liez tout simplement votre compte Instagram avec votre page Facebook. Maintenant, en dernière position, je vais vous montrer comment vous allez faire pour inviter vos amis à s'abonner à votre page business Instagram très rapidement pour augmenter beaucoup plus de visibilité au sein de votre page Instagram. Maintenant, ce que vous allez faire pour inviter les amis, c'est simple. Vous allez tout simplement cliquer sur votre profil. Cliquer sur les trois points à droite ici et descendre jusqu'en bas ici. Là où c'est écrit suivre et inviter des amis, vous cliquez sur ça. Maintenant, vous avez beaucoup de manières d'inviter vos amis sur Instagram. Vous pouvez les inviter à travers votre numéro de téléphone. Vous pouvez les inviter à travers le WhatsApp. Vous pouvez les inviter à travers un email. Vous pouvez les inviter à travers un texto. Vous pouvez les inviter aussi via autre application qu'Instagram va nous proposer. Donc, vous êtes libre de choisir la partie qui vous plaît le plus, qui est beaucoup plus facile pour vous à inviter vos amis. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne relater de mes prochaines vidéos. Et si tu as envie de résoudre notre communauté, je te mettrai un lien tout en bas de la description qui va te permettre d'intégrer notre groupe WhatsApp où on partage 10 astuces sur tout ce qui est lié au marketing des médias sociaux. Donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.